Bonjour les partageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment transférer les données que vous avez sur votre iPhone à votre PC ou vice-versa, vos données que vous avez sur votre PC à votre iPhone. Cela va nous être très utile pour, par exemple, garder les données les plus précieuses ou enrichir le contenu de notre appareil ou tout simplement partager des fichiers tels que les images, les vidéos, les musiques, les dédicaments et les différents fichiers que vous pouvez transférer entre les deux appareils iPhone et PC. Dans cette vidéo, on va voir cinq méthodes différentes pour pouvoir effectuer le transfert, soit avec câble ou sans câble, pour avoir un aperçu général des façons qu'on peut effectuer pour faire un transfert complet entre notre iPhone et notre PC. Si vous voulez aider cette vidéo à mieux se référencer, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, de s'abonner et d'activer la cloche et de laisser un joli commentaire. Je l'ai tous vos commentaires, on se retrouve juste après cet extrait. Donc, on va commencer par connecter notre iPhone à notre PC et cliquer sur ce sujet à cet appareil. Comme ça, on pourra transférer les fichiers vers notre PC. On va commencer par un logiciel développé par Apple iTunes ce qui permet de partager les fichiers des applications prises en charge par le partage des fichiers entre l'iPhone et le PC. Pour pouvoir partager et synchroniser les fichiers, le partage des fichiers, il suffit juste de cliquer sur cette petite icône d'iPhone. Ici, on a les informations de notre iPhone, la version, etc. Pour le partage des fichiers, on a des méthodes, soit avec le câble ou avec la synchronisation avec le Wi-Fi. Nous, on veut partager les fichiers, transférer les fichiers, donc on va cliquer sur partage des fichiers. Donc, comme on le voit ici, on a les applications qui prennent en charge le partage des fichiers. C'est la Keynote. Donc, dans la Keynote, on pourra ajouter les fichiers, envoyer les fichiers vers l'iPhone ou télécharger les fichiers de l'iPhone. Après avoir présenté iTunes qui est limité en termes de partage de fichiers, maintenant, on va passer à EasyUS Mobile Mover qui va nous permettre de transférer les fichiers de plusieurs applications, on peut dire presque toutes les applications disponibles dans votre iPhone. Ce logiciel marche bien sur PC que sur le Mac. Après avoir connecté notre iPhone, on va cliquer sur le téléphone vers PC. Cette application, elle prend en charge les iPhones, les iPads, des iPods, donc plusieurs appareils. On va cliquer sur Continuer. On va sélectionner les applications et les types de fichiers qu'on veut transférer, audio, images, vidéos, livres, messageries, contacts, podcasts et messages, beaucoup de types de fichiers qui sont pris en charge par MobiMover. On va cliquer sur Transfer. Pour commencer, on doit fermer l'iCloud. Pour que vous puissiez accéder à vos contacts et les transférer, on doit désactiver l'iCloud. Pour cela, on va aller dans les paramètres, Réglages. On va cliquer sur notre profil, sur notre nom ici, iCloud, afficher tout, tout affiché, et on doit désactiver les contacts, conserver sur mon iPhone. Après avoir désactiver les contacts, on va cliquer sur Actualiser. Il y a des fichiers qu'on ne peut pas les prévisualiser. Donc, on peut soit les transférer ou les ignorer. Moi, je vais les transférer, oui. Après cela, EasyUS MobiMover, il va commencer à transférer les fichiers qu'on a sur notre iPhone vers PC au Mac. Cela dépend d'un modèle de votre PC. Là, le transfert est terminé. On peut transférer plus de fichiers si on veut. On va cliquer sur les fichiers. Et là, comme vous voyez ici, on a les contacts, on a les photos, vidéos, Snapchat, etc. Des fichiers que j'ai sur l'iPhone. En plus de cela, ce logiciel permet de faire d'autres fonctions ou télécharger des vidéos. Donc, après avoir synchronisé votre iPhone avec iCloud, pour pouvoir enregistrer et sauvegarder vos fichiers sur le cloud, pour envoyer et enregistrer les données que j'ai sur mon iPhone sur iCloud et les télécharger après sur mon PC, les transférer. Je vais appuyer ici sur mon nom, aller dans iCloud sur votre nom, iCloud Drive et synchroniser avec votre appareil. Après cela, il suffit juste d'aller dans les fichiers, comme on le voit ici, copier le fichier que vous voulez transférer, copier, aller dans Explorer, iCloud Drive, maintenir votre doigt, coller. Comme ça, je vais le retrouver après sur iCloud Drive et le télécharger. On peut aussi envoyer les photos. Maintenant, on pourra les télécharger directement sans le câble en allant dans le site d'iCloud avec notre PC au Mac. Comme on le voit ici, pour avoir un accès à notre compte, on va cliquer sur se connecter. On va rentrer notre identifiant et mot de passe. On reçoit un code sur notre iPhone qu'on doit écrire ici. L'identification a deux facteurs pour garantir une meilleure sécurité. Comme vous le voyez ici, j'ai accès à mes données que j'ai sur iPhone directement sur le Cloud que je peux télécharger, par exemple, cette photo ou vidéo, photo iCloud, chargement en cours. Voilà. Ici, je peux la télécharger, la partager ou la supprimer. Par exemple, cette photo, j'ai cliqué sur télécharger. Comme vous le voyez ici, j'ai pu télécharger la photo sur mon PC. C'est la même chose pour d'autres fichiers que vous voulez télécharger directement en allant sur votre Cloud choisir l'application dans laquelle vous voulez télécharger les informations et les télécharger sur votre PC. L'autre méthode aussi pour envoyer les fichiers et les transférer vers notre PC ou d'autres appareils sans même utiliser le câble. C'est de télécharger ici Dropbox. Il suffit juste de chercher ici Dropbox. Comme vous le voyez, c'est cette application. L'installer et l'ouvrir. Ici, dans l'application, après avoir créé notre compte, on pourra envoyer les fichiers qu'on veut. Par exemple, les photos et d'autres fichiers. Par exemple, ici, je vais importer un nouveau fichier. On peut créer un dossier, créer un fichier, importer des photos. Sélectionner la photo que je veux importer. Par exemple, celle-ci. Ajouter, importer. Comme ça, je vais la retrouver sur mon PC et la télécharger. Cette application permet aussi de scanner, de créer des dossiers et d'emporter d'autres fichiers. Pour télécharger les fichiers de notre iPhone sur Dropbox, il suffit juste de se connecter avec notre compte et notre identifiant Apple. Comme on le voit ici. Se connecter. Et ici, dans notre compte Dropbox, dans l'accueil, on pourra charger les fichiers qu'on a sur notre compte pour pouvoir les télécharger sur notre PC. Comme on le voit ici, j'ai des photos. J'ai quelques photos sur mon compte. Je peux importer des fichiers sur le PC pour les retrouver sur l'iPhone. Par exemple, si je veux télécharger cette photo-là, il suffit juste de choisir la photo et cliquer sur télécharger pour pouvoir la télécharger. Pour la cinquième méthode, c'est en utilisant le gestionnaire de fichier. Il suffit juste de relayer le téléphone avec le câble. Maintenant, on va aller dans ce PC. Dans l'explorateur des fichiers, on retrouve Apple iPhone. Stockage interne. Dans DCM, on retrouve les photos qu'on a prises. Comme on le voit ici. Et certains d'autres fichiers comme vidéo ou audio qu'on pourra directement copier. On peut les retrouver dans le bureau comme ça. Comme on le voit ici. Sélectionner. Couper. Et sélectionner l'endroit où vous voulez les stocker et les coller. Donc, c'est une méthode assez simple pour pouvoir transférer les fichiers que vous avez sur votre iPhone à notre PC. Maintenant, on va passer à l'astuce bonus qui va nous permettre de transférer les fichiers qu'on a sur notre PC vers iPhone. Par exemple, si on veut envoyer des musiques sur notre PC vers iPhone, il suffit juste de cliquer toujours sur l'icône musique, synchroniser, appliquer. On va cliquer sur synchroniser et remplacer. Continuer. On a vu les différentes méthodes qui nous permettent de transférer les fichiers soit avec câble ou sans câble. Si vous avez trouvé la méthode qui convient de plus à votre utilisation dans cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, de s'abonner, d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos. D'ici là, la puce sur vous. C'est Alain. Peace.